En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'Homme. » En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que souvient le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'Homme. Alors deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise et l'autre laissé. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Bien, comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'Homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. C'est le premier dimanche de l'Avent, ou le premier jour de l'Avent, de ce nouveau cycle liturgique, le cycle A. L'Avent n'est pas Noël. L'Avent est la préparation à Noël, et donc, comme tous les temps de préparation, il faut l'organiser. Il faut savoir à quoi sert cette préparation et organiser-vous en fonction de cela. Si un invité vient chez vous, ce n'est pas la même chose qu'être un ami de vos enfants de l'école qui est le patron de votre mari, pour donner un exemple. Ce n'est pas la même chose qu'un voisin qui est le président du gouvernement, ou le roi, ou une autorité importante. Vous préparez les choses d'une manière différente. Comment préparer la maison pour la venue du Fils de Dieu? C'est Dieu qui va naître. Et si la maison est sale, cette caverne de moutons, ce sera à la Vierge Marie de retrousser ses manches et de commencer à la nettoyer. Si la maison est moins rangée, la Vierge de la caverne, la Vierge de Bethlehem, aura moins de travail à faire. Le Fils de Dieu vient, c'est le personnage, et il vient chez toi, chez toi, chez toi en tant que personne. La personne de Dieu vient visiter ta personne. Dieu se fait homme, et il vient te visiter. Toi qui es un homme, pour te sauver, il vient avec le plus grand don imaginable. Le Fils de Dieu vient te sauver. Ce sera l'annonce que l'ange fera au berger. Un sauveur nous est né. Comment dois-je me préparer? Je crois qu'il faut faire, et je le propose, comme tâche générale de cet avant, au moins trois choses. La première, la confession. Je crois qu'il ne peut y avoir d'avant comme préparation digne de ce nom sans une confession et sans une bonne confession. Dans de nombreux endroits, il n'est pas difficile de trouver un confesseur. Mais dans d'autres endroits, c'est assez compliqué. Donc vous devez le faire maintenant, vous devez y arriver tout de suite. Je dois aller me confesser. Je dois nettoyer ma maison. Même s'il n'y a pas de péché mentale, même s'il n'y a pas de choses graves, il y a toujours des choses à demander pardon. Donc, un examen de conscience. Comme nous les franciscains de Marie faisons sur les dix commandements. C'est-à-dire les péchés que j'ai faits mal. Le mal que j'ai fait sur le bien que j'ai cessé de faire. Les péchés d'omission sur le caractère des trois blocs d'examen de conscience pour une bonne confession. Les choses que j'ai mal faites. Dix commandements. Le bien que j'ai pu faire et que je n'ai pas fait. Pas paresse. Pas lâcheté. Les péchés d'omission puis le contrôle du caractère. Examiner la conscience. Faire l'intention d'amendement. Dire les péchés au confesseur. Et ensuite, accomplir la pénitence. Première partie de la préparation. Deuxième partie de la préparation. Qui ne s'adresse plus à vous. Votre famille. Et là, vous pouvez rencontrer quelqu'un avec des difficultés. Cela dépend des cas. Mais il faut aussi préparer sa famille. Il faut la préparer intelligemment. Il y aura des situations dans lesquelles vous pouvez faire ce que vous pensez. Devoir faire et, à d'autres occasions, vous rencontrez de la résistance. Vous devez être intelligent. Des détails. Une décoration. Une prière. La crèche. Un chant de Noël. Préparer un chant de Noël ensemble pendant la fin. Avec l'excuse à la grand-mère. Pour qu'elle soit aussi émue. Peu importe. Préparer votre famille. Le Seigneur vient pour vous. Et aussi pour les vôtres. Préparer votre famille. Préparer votre foyer. Préparer votre maison physique. Aider vos proches à se rendre compte de ce qu'est Noël. Et pour qu'ils ne se laissent pas emporter par le consumérisme typique de cette date. Préparer les vôtres. Après avoir préparé votre propre corps. Troisième but pour l'avant. Le Seigneur avait besoin d'aide. Il avait besoin d'aide et ils le lui ont donné. Les bergers ont été les premiers à venir. Ils lui ont donné ce qu'ils avaient. Ce qu'ils avaient. Car ils lui ont sûrement donné une peau de mouton tanné pour le porter. Mettez-le dessus et il n'aura pas froid. Sûrement un fromage typique au lait de Bréby. Il est possible qu'un peau avec du miel, du lait. Ils lui ont donné ce qu'ils avaient. Ils n'étaient pas riches. C'étaient des gens très humbles. Ils lui ont donné ce qu'ils avaient. Immédiatement donc, dans la grotte de Bethléem, il y a eu la charité. Puis les mages qui avaient plus de possibilités sont arrivés et ont été également généreux. Chacun a donné ce qu'il pouvait. Une peau de mouton pour les pauvres et une jarre d'or pour les riches. Mais chacun a donné ce qu'il pouvait. Eh bien, le troisième but de l'Avent doit être la charité. La charité. Regardez autour de vous. Ouvrez grand vos yeux. Ouvrez grand vos oreilles et ouvrez grand votre cœur. Regardez autour de vous ceux qui sont les plus proches. Pour vous, vous avez sûrement un parent, un ami, une connaissance ou ceux qui sont plus éloignés qui viennent d'un autre pays. A quel point Noël sera dû, par exemple en Ukraine? Ou combien de temps durera Noël dans les pays soumis à des dictatures? Regardez qui vous pouvez aider. Car c'est ainsi que vous allez préparer la venue du Sauveur, qui se fait pauvre pour vous enrichir. Donc, trois résolutions à mettre tout de suite en pratique. Ne pas laisser passer le temps car l'Avent est très court et Noël va arriver sur nous. Vies spirituelles, avec prières et confessions. Surtout, un Avent sans confession n'est pas un bon Avent. Alors, évangélisez votre peuple. Évangélisons autour de nous, avec des décorations, avec un chant, avec des paroles. En te comptant une histoire, évangélisez son peuple pour qu'il participe aussi à la joie spirituelle, et non à la joie du repas de Noël. Et troisièmement, la charité. Qu'en pensez-vous? Si quand tu fais ton programme de dépense spécial, tu disais combien me coûte cette plaque que je veux mettre, quelle qu'elle soit. Chaque pays a ses spécialités. À cette date, combien cela me coûte-t-il? Ben, en plus de ça, dorénavant, ça va me coûter 10% ou 5% de plus. Et bon, ma poche est déjà assez serrée, donc je vais serrer un peu plus. Je vais passer un peu moins, peut-être, et je vais dépenser 10% de ça en aumône, ou 5% en aumône, et dire, ça, c'est pour mes proches. Fais-les participer à cela. Ce sera le meilleur exemple que tu pourras donner à ta famille. Regarde aujourd'hui, on mangeait un plat esti, si riche, si savoureux, un plat que nous mangeons peut-être une fois par an. Mais 10% de ce que ce plat nous a coûté, j'ai donné à telle ou telle institution, ou personne, car il y a d'autres personnes qui ne seront jamais aussi chanceuses que nous. Le Christ vient nous sauver et te donner une possibilité. Tu dois te laisser sauver par lui et te laisser sauver en préparant la maison. Prépare la maison avec la prière, la confession. Va préparer la maison en évangélisant tes proches et prépare la maison avec la charité. Ainsi soit-il.